Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé alors je vais vous expliquer comment ça se fait que je me suis fait pirater et oui pour ceux qui ne savent pas je me suis fait pirater ma chaîne YouTube il y a plus ou moins une semaine et j'ai été inactif pendant une semaine tout simplement parce que ma chaîne YouTube a été supprimée alors je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo et j'espère que cette vidéo répondra à toutes vos questions alors je vais aussi vous expliquer comment vous allez pouvoir vous protéger contre ce genre de pirate et avant de commencer la vidéo je tiens à vous remercier parce que vous étiez énormément beaucoup à me soutenir et franchement ça m'a vraiment touché droit au coeur et je vous en remercie c'est grâce à vous que je vis ma meilleure vie donc merci à tous infiniment alors c'est parti donc déjà ici j'ai une capture d'écran de la conversation juste pour vous montrer un truc parce qu'en fait le type s'appelait manager ok on est d'accord il s'appelle manager et tout alors maintenant si j'ai pris cette capture d'écran c'était pour l'envoyer à YouTube alors maintenant regardez j'ai cherché l'utilisateur en question et je ne l'ai pas trouvé alors je me dis non c'est pas possible il n'a pas supprimé notre conversation comment il aurait pu et en fait non il n'a pas supprimé notre conversation mais il a carrément supprimé l'utilisateur donc ici supprimé maintenant voilà d'il est utilisateur alors déjà tout ce coup tout se passe un vendredi soir mesdames et messieurs ou un jeu d'histoire mesdames et messieurs c'était juste une scène les mecs en fait je me connecte sur discorde et tout pour voir ce qui se passe et tout pour un voilà je reçois un message d'un type manager ça et me dit aïe ça va ou quoi tranquille ou quoi je suis développeur de jeu blablabla blablabla donc en fait ce qu'il me propose c'est de jouer un jeu qui s'appelle auto one game enfin voilà ça c'est le développeur donc c'est la licence donc quand je clique sur le lien regardez où est ce que ça met donc je mets oui regardez là ça me met ici donc c'est un jeu franchement il était plutôt pas mal moi je me dis donc j'ai regardé des vidéos sur sur youtube et je me dis ah ouais ça pourrait être intéressé intéresser la communauté voilà pour première un premier jeu vraiment qu'on me propose réellement qui en qui tourne un peu sur sur le thème de ma chaîne parce que c'est un jeu de survie et tout donc je trouvais je trouvais ça stylé en plus le jeu il était à 15 balles ok enfin il sortait genre trois quatre jours après qu'il m'ait contacté il était à 15 balles donc là on voit pas mais si vous allez sur steam et que vous tapez odria eh bien vous trouverez le jeu normalement il est il est disponible à l'achat donc il coûtait 15 balles alors je regarde des vidéos et tout je me dis mais en fait ça c'est stylé parce que voilà c'est un truc des survies il ya des zombies on peut jouer en coopération à plusieurs et tout on doit créer sa petite maison sa cultive enfin ouais sa cultive à son potager faut farmer farmer le bois et tout ça donc je me dis franchement ça pourrait intéresser la communauté donc je me dis ok et regardez ce que là c'est juste incroyable moi on m'a déjà fait des propositions de partenariats genre ubisoft et tout ça mais en fait on me donnait des cadeaux des cadeaux ou des codes de dlc gratuit que je pouvais faire gagner à ma communauté que j'ai fait bien bien entendu donc je devais représenter un jeu ubisoft enfin je sais plus trop c'était quoi enfin bref et là carrément le type il me dit vas-y je vous offre 250 euros si vous faites un live voilà je me dis 250 euros le live ok ça c'est intéressant quoi je vais faire un live et où je vous présente le jeu je gagne 250 euros après vous êtes content parce que je vous ai montré le jeu j'ai fait un live et où tout le monde est content et eux ils sont contents parce que je leur ai fait de la pub alors regardez juste ça juste à côté il me fait ouais enfin pour 20 minutes de vidéos de présentation je vous donne 800 dollars tu vois alors là moi je suis là moi je les ai en étoile et tout je veux dire oh putain c'est trop chaud vas-y je suis chaud alors il me dit si vous avez des questions vous êtes intéressés poser vos questions alors moi je pose mes questions et tout je fais ouais je suis je suis super intéressé et je lui pose la question si je paris pour information tu vois juste pour information tu vois je pose la question que si je fais un live plus une vidéo est ce que je gagnerai 1050 euros et là il me fait ouais bien sûr et tout d'un à la tata moi je suis là je suis trop chaud gros je suis trop chaud et je lui dis carrément et si je fais une série de plusieurs vidéos vous allez me rémunérer à chaque fois il fait oui bien sûr vous rémunérerez à chaque fois on verra ça et tout je me dis attends mais si je fais des vidéos de ce genre je fais vraiment l'histoire et je vous fais des let's play 1 2 3 4 2 par 20 par tranche de 20 minutes 30 minutes de vidéos pour aller jusqu'au bout du jeu et je vous fais tout le temps des vidéos comme ça tu vois ça pourrait m'aider tout dans ma vie professionnelle et tout tu vois moi je veux dire allez ça fait ça fait trop plaisir soit 800 800 800 800 frère voici là let's go frère moi je suis chaud après j'aurais fait des qu'il faut être malade et tout laisse tomber frère vous aurez offert des cadeaux enfin bref je me dis ok vas-y là je suis je suis chaud patate et tout c'est quand ah oui je lui demande une question est ce que je peux inviter un pote donc mon pote bahamut qui juste là voilà juste ici en bas et je lui dis ouais est ce que je peux inviter un pote pour faire des let's play pour découvrir le jeu et pour voir un peu les limites du jeu parce qu'avec mon pote lui en plus c'est un style de jeu qu'il aime bien il connaît bien et tout je me dis vas-y je vais jouer avec lui et je lui donnerai une partie de ce que je gagnerai et on fera l'histoire à deux et tout il fait ouais y'a pas de problème et tout il faut que et là direct il me dit il faut que tu accèdes au launcher tu vois alors je fais vraiment comment je fais pour accéder au launcher et tout et je fais vous êtes sûr qu'il y a possibilité pour mon pote parce que lui aussi il faut qu'il aille le launcher et tout il me fait ouais ouais y'a pas de problème faut juste que tu me donnes son login ah non il faut juste que tu me donnes son son discord donc je vais pas vous le montrer parce qu'il va pas être content si je le montre son discord à quoi que c'est le discord c'est le discord qu'il utilise pas forcément donc je pense que je peux vous le montrer mais avoir une demande de discours de mon pote et où je lui donne et tout pour que justement il le contact et qu'il lui envoie ce petit lien là tu vois c'est petit bien là le petit mais c'est ça le pirate c'est ça en fait ce que vous voyez là là ça c'est le piratage frérot et faut pas cliquer dessus il faut pas que je clique dessus alors ce qui est bien déjà c'est que quand tu cliques sur un lien sur le discours il te demande si tu es sûr que tu veux aller sur ce lien et déjà si vous faites si vous faites oui ça veut dire que discorde il se lave les mains ils sont voilà il se toute responsabilité il se déclique de toute responsabilité parce qu'il vous a demandé une confirmation ok donc voilà alors là il me donne le lien de téléchargement de la bêta ordre et odria que je puisse tester avant que je sorte pour justement faire la vidéo de présentation il me donne le mot de passe pour télécharger parce que ça c'est un c'est un fichier un fichier comme ça s'appelle un un fichier winrar et pour accéder au fichier il fallait que je note un mot de passe le mot de passe c'était odria 2021 donc moi et est là normalement logiquement quand j'aurai téléchargé tout que j'aurai installé jeu voici le l'identifiant du logiciel plus le mot de passe du logiciel d'accord tout se passe bien moi je vois ça je me dis ok c'est carré c'est qui aurait pu croire que c'est un un pirateur frérot peut-être que si vous vous n'êtes pas youtube heures et que vous avez 100 abonnés quelqu'un vient chez vous un manager il vous dit ouais je vous propose une vidéo de présentation pour 800 euros vous sont là d'accord d'accord que vous n'allez pas tomber dans le piège mais moi j'ai 100000 abonnés une vidéo moi je suis j'ai une communauté donc qui est vous donc je suis influenceur donc les influenceurs de 100000 abonnés ils sont des offres comme ça ils ont même des offres encore plus abusé mais bon moi je suis pas en train de buzzer tout sur internet donc je reçois jamais d'offres tu vois ou très très peu et c'est pas des trucs des jeux qui m'intéressent pas à vous présenter parce qu'il n'y a pas d'intérêt c'est des jeux de merde candy crush ou quoi c'est bon je présente pas tu vois bon il faut quand même que ça touche un peu à ce que je fais est ce que j'aime tu vois si j'aime pas je veux pas présenter donc voilà là franchement il avait je crois il a analysé ma chaîne il avait que je faisais un peu de zombies un peu de survie du jeu de fortnite et tout il se dit à mon avis je vais lui proposer jeu là ça correspond bien à sa chaîne il a été intelligent parce que ça a marché alors moi je me dis ok tu vois je télécharge donc je clique sur le lien par papa tu vois je suis chaud patate et là boum j'arrive sur google frérot 1 et j'arrive sur google regarde j'arrive sur google on va cliquer sur ça donc j'arrive sur google et là le lien il se met comme ça tu vois c'est une page comme ça google c'est une page comme ça et boum ici en bas à gauche téléchargement il ya un téléchargement qui se fait donc donc j'ai pas j'arrive pas sur une page internet une fausse page j'ai pas de n'y a pas de bien quoi enfin je sais pas ça se télécharge directement ça se met en bas à gauche tu vois dans mes téléchargements ok donc après quand c'est fini de télécharger c'était un fichier winrar google il voit rien google il détecte pas que c'est un il ya un il ya un piratage en cours il ya il détecte pas que c'est un hack donc moi je clique sur le lien puis boum ça m'ouvre ou une rare donc je note le mot de passe je télécharge la version x64 parce qu'il y avait la version x32 et la version fois x64 donc je télécharge la version x64 jeu juste je veux je veux faire un double clic sur le logiciel fin sur le programme donc sur le jeu sur la bêta et là il ya rien qui se passe il ya rien qui se passe juste un écran noir comme ça pas un écran noir et puis hop ça revient mais vraiment vite fait quoi une seconde une seconde qui à l'écran noir et vient tu as fait la place je me dis ok ça marche pas alors je réessaye je refais double clic ça marche toujours pas j'essaie même une troisième fois je crois que ça marche pas alors j'ai dit voilà gros il ya un problème et tout je crois qu'il ya mon antivirus il est en train de bloquer votre bazar tu vois et il me dit un autre virus c'est tout ok donc l'antivirus voilà il me dit à l'antivirus et tout va je vais contacter le développeur et tout et je vous retiens au courant et je fais ok j'attends de vos nouvelles il me dit ok thank you voilà 19 du 2 ok conversation terminée j'arrive pas à lancer la bêta donc je peux pas accéder au jeu je peux pas faire la vidéo de présentation je peux pas faire de live je me dis ok je vais attendre de ces nouvelles bien entendu je le presse pas genre 24 heures plus tard c'était bien un vendredi tu vois c'était bien un vendredi et genre 24 heures plus tard samedi à 2h 3h ou 4 heures du matin j'entends quoi mon téléphone qui sonne et tout moi je suis en soirée et où je suis en train de faire la fête et tout avec mes potes en plus je leur dis que je devrais parler justement que j'allais tester une démo et tout que j'allais payer et très numérée et tout donc là j'entends mon téléphone qui sonne et tout je fais allô qu'est ce qu'il ya ouais gros il ya un truc bizarre sur ta chaîne il ya un type il en live et tout apparemment il avait mis une fesse car mais tout il est en live il est en train de faire de la crypto monnaie en train de dire ouais acheter du dog dog coin tout avec mon lien et tout je fais what the fuck quoi qu'est ce qui se passe et tout alors là je commence à péter un plomb et tout je regarde sur youtube et tout plus de chien frère plus de chien je reçois des des mails de youtube vous enfreignez les lois en plus il a modifié des images des photos de mes anciennes vidéos et apparemment j'ai même eu des strikes pour les photos genre il disait votre vos images votre vos miniatures ne correspondent pas elles sont sexuelles je sais pas quoi donc je sais pas ce qu'il avait mis comme miniature mais il a tout fait pour bloquer ma chaîne et en plus il est trop compte parce que même s'il a fait un live de je sais pas moi 20 30 minutes il ya personne qui a cliqué sur son lien parce que c'était pas moi qui parlait c'était pas moi qui présentait en plus il était anglais frère pourquoi mes abonnés vont cliquer sur un lien frère il est teubé en fait il est teubé mais super intelligent cet enfoiré mais mais si tu passes sur ma vidéo frère tranquille et tranquille tu m'attaque plus c'est bon tu as fait tes bails je suis m'en sortir donc laisse-moi tranquille ok j'ai rien contre toi je m'en bats les steaks ok enfin bref donc il y a une pirate et tout moi je suis un peu en dépression je commence à venir mais là je commence à boire franchement j'ai bu vraiment blindé j'ai affonné mes verres super vite et après je me souviens même plus trop ce qui s'est passé après j'étais tellement un peu en dépression que je préférais noyer mon désespoir noyer mon chagrin et tout et j'ai bu je pense que jusqu'à jusqu'à lundi après midi j'ai bu et voilà il fait n'importe quoi mais voilà ça m'a aidé à soulager la pression qui venait de m'arriver j'étais vraiment pas bien j'ai même pleuré je vais vous je vais pas vous mentir que quand ma femme elle est arrivée et tout si je me sentais vraiment pas bien j'ai pleuré dans ses bras et tout j'ai je fais attendez c'est c'est six ans six ans de ma chaîne sept ans sept ans de travail il ya des milliers de vidéos il ya 4500 vidéos frère tout supprimer tout j'ai tout perdu frère j'étais à bout j'étais vraiment à bouger voilà j'étais j'étais pas bien donc j'ai vraiment pleuré comme une fillette mon frère mais laisse tomber frère le monde s'acharnait contre moi j'étais à bout j'étais dégoûté enfin bref donc tout ça se passe mais il faut que vous sachiez que ce petit enfoiré là un petit ce petit malin là eh ben vous savez quoi il a en fait il est tellement intelligent qu'il a réussi à prendre le contrôle de mon pc c'est ce qu'on sait ce qu'on s'en est c'est ce qu'on en a déduit avec johnny johnny audrey parce qu'en fait j'ai pas reçu de mail de notification de google me disant que j'avais un autre un autre pc qui se connectait sur mon sur mon sur mon compte en fait donc google le pourtant j'ai une authentification à deux étapes logiquement quand tu te connecte tu donnes tu dois donner un code et tout rien il n'y a rien j'ai eu aucune rien qui disait que quelqu'un se connecter sur mon compte donc c'est impossible alors moi je suis un peu un flemmard j'aime pas trop éteindre mon pc je laisse tout le temps mon pc allumé donc ce que je pense que ce qui s'est passé c'est que il a vu que j'étais inactif sur mon pc parce que je suis tout le temps actif donc il a vu qu'il y avait une zone d'activité d'inactivité pendant trois quatre heures il s'est dit ok il est plus là alors vas-y je prends le contrôle de son pc il a pris le contrôle de mon pc je pense parce que je n'ai pas eu de double de notification disant qu'il s'était connecté donc je pense que c'est comme ça qu'il a fait et a fait des live et tout mais ce ce qu'on a ce bête il est trop con parce qu'en fait regarde regardez moi j'ai des raccourcis sur paypal tu vois je vais sur paypal et là j'ai mon mot de passe il est déjà enregistré il a juste cliqué sur connexion et invité tous mes comptes donc ça c'est le compte de ma femme et ça c'est mon compte pas il j'ai deux comptes tu vois ça c'est mon compte et c'est il ya le compte de ma femme mais il a rien vité il n'a rien vidé je me dis mais putain il est trop débile parce qu'en fait il aurait pu me voler tout mon argent alors maintenant j'ai tout enlevé de paypal j'ai tout mis sur mon compte en banque parce qu'en fait c'est super risqué de tout laisser sur mon compte en banque alors bien entendu il n'a pas outil parce que le type il film une vidéo de présentation de de crypto monnaie et moi justement j'avais fait une vidéo de présentation de crypto monnaie donc c'est peut-être pour ça que ça l'a alerté il s'est dit oh là et qu'est ce qu'il fait lui fait des vidéos de crypto monnaie vas-y on va le à qui on va le à maintenant parce qu'il m'avait contacté avant que je fasse la vidéo je sais pas pas bref en tous les cas faut savoir que la vidéo de crypto monnaie que j'ai fait qui durait 30 minutes c'est moi qui l'ai fait c'est pas lui et je me suis fait la vidéo a été supprimé alors je ne sais pas si c'est vraiment youtube qui l'a supprimé ou si c'est lui qui l'a supprimé mais je n'ai pas reposté je n'ai pas reposté parce qu'en fait je vous ai dit enfin ceux qui l'ont vu tant mieux ceux qui n'ont pas vu tant pis ça me fait chier parce que franchement je parlais avec mon coeur et tout je vous explique un truc mais je vous expliquez tout tu vois mon parcours et tout et voilà j'étais content de cette vidéo j'étais fier de cette vidéo est un bon bah elle est supprimée donc tant pis mais un mais c'est pas à cause de ça que j'étais strike en fait parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui se posaient la question est ce que ça à cause de ta vidéo crypto monnaie et tout non non ça a rien à voir j'ai pas été strike pour ça j'ai été strike parce que le type a changé des miniatures et il a il a changé des miniatures sur mes anciennes vidéos il a fait des des lives avec des liens qui ne correspondait pas à la au règlement de la communauté youtube parce qu'il a mis un lien de partenariat ou je sais pas quoi d'affiliation quoi mais il pouvait pas faire ça donc voilà je pense que c'est fait ban enfin il m'a fait strike ma chaîne parce qu'il le voulait bien aussi donc pas par rapport à ma vidéo ça s'il ya aucun problème là dessus voilà maintenant vous êtes au courant alors donc voilà le type il n'a pas vidé mon compte il a rien fait en fait il a juste fait bloquer ma chaîne youtube alors là j'étais en dépression alors si jamais ça vous arrive et que vous êtes youtubeurs je vais vous expliquer comment ça s'est passé alors moi j'ai un nettoir qui s'appelle ritual network et franchement c'est un très très bon nettoir parce que je lui envoyais un message dimanche et dimanche il m'a répondu genre deux trois heures plus tard mais genre le dimanche personne qui travaille très rare tu vois et eux ils travaillaient enfin ils m'ont répondu tu vois alors ils m'ont dit vous ne faut tracasser pas on va récupérer votre chaîne et tout alors déjà il me rassure et tout et un ensuite lundi j'ai reçu un mail de youtube ou mardi j'ai reçu un mail de youtube qui me disait de remplir un questionnaire donc j'ai rempli un questionnaire et tout et c'est pour ça que j'ai cette capture d'écran parce que j'ai dû leur envoyer des preuves que quelqu'un m'a piraté donc je leur envoyer je leur expliquer que cette personne m'a piraté et ne vous tracassez pas je suis sûr que c'est elle parce que tout simplement le compte est delete voilà alors bien entendu moi qu'est ce qui s'est passé à 2 2 heures du matin 3 heures du matin 4 heures du matin j'ai compris que c'était lui qu'est ce que je fais j'essaye de la haute de l'appel toi et même après entre les deux appels là tu as il ya un fils de pute en français tu as rien à foutre et alors à la fin le genre après avec un peu de recul je me suis dit vas-y je vais quand même lui dire un message je lui dis salut désolé t'es importuné mais il se passe un truc vraiment très chelou j'ai complètement perdu ma chaîne youtube aurais tu avoir aurais tu avoir quelque chose là dans tout ça après j'imagine bien que tu vas pas me le dire lol mais juste pour info je suis une personne 1003 fiable je voulais dire très fiable et ma communauté le sait logiquement donc voilà ça c'est bien pour lui dire que si c'est lui qui a piraté ma chaîne bah ça sert à rien parce qu'il ya personne qui va aller cliquer sur sur le lien parce que ben voilà tu vois alors passe une bonne soirée et tiens moi au courant si jamais voilà tu vois bien entendu m'a jamais répondu je lui ai même renvoyé en anglais bien évidemment mais voilà je t'ai pété je lui ai écrit un message voilà je t'ai pété voilà quoi tu vas mais bon bref alors je reçois le truc de youtube le questionnaire donc je réponds j'envoie des preuves je dis ce qui s'est passé tout ça et là youtube fait ok on va on va on va envoyer votre dossier aux personnes qui gèrent aux services qui gèrent les piratages et on vous tient au courant alors ils m'ont répondu genre mercredi en me disant c'est bon notre notre équipe de pirate heures enfin de pour les piratages s'occupe de votre dossier logiquement vous allez récupérer votre chaîne 24 à 48 heures plus tard et effectivement 48 heures plus tard je récupère ma chaîne un peu moins de 48 heures plus tard je récupère ma chaîne donc en réalité je n'ai rien fait j'ai juste contacté mon network donc c'est ce qu'il faut faire vous contactez votre network vous n'essayez pas de contacter youtube si vous n'avez pas de nettoir ainsi contacté youtube mais ne faites pas n'envoyez pas ne harceler pas youtube parce que si vous harceler youtube duo gaming donc dédicace à vous m'ont dit que si vous les harceler ça fait ralentir le processus en fait à chaque nouvelle demande à chaque nouvelle demande va vous repasser en dessous de là en bas de la liste en pète donc il faut vraiment envoyer une seule un seul mail si vous n'avez pas vraiment de réponse après une semaine là ok vous pouvez renvoyer un deuxième mais voilà ne se met pas youtube et si vous avez un network vous contactez votre network votre network pèse beaucoup plus lourd que vous tu vois parce qu'ils gèrent beaucoup plus de chaînes donc eux ils vont contacter youtube et c'est eux qui vont qui vont dire à youtube de m'envoyer de vous envoyer un mail comme comme youtube a fait moi j'ai jamais contacté youtube youtube et c'est grâce à mon discord que ça s'est fait donc ensuite vous répondez au questionnaire et tout ça et là vous récupérez votre votre chaîne assez rapidement il faut savoir aussi par sécurité par information aussi que je vous dis ça c'est que par sécurité youtube garde je pense votre compte même s'il est supprimé il le garde pendant trois six mois ou voir un an il le garde garde votre chaîne youtube énormément de temps pour justement que vous puissiez la récupérer il ya des démarches à faire même si c'est supprimé c'est toujours récupérable et effectivement ils m'ont récupéré toute ma chaîne même tous mes postes comme une autre communautaire que je fais sur ma chaîne tous mes postes sont de retour et tout ça après ça a pris plus de temps pour les postes mais pour les vidéos c'était carrément instant on voit franchement félicitations à youtube et tout moi au début je voulais attaquer google et google c'est youtube et réflexion de fait ils ont été très efficace très rapide pour moi donc je vais pas les attaquer mais je voulais je voulais les attaquer parce que j'ai une authentification à deux étapes et ça en 2021 je suis désolé ça doit pas exister on nous dit oui mettez une sécurité une sécurité à deux étapes pour pas vous faire pirater on le fait tous et qu'est ce qui se passe on se fait pirater alors il ya un problème là il ya un problème un gros problème tu vois alors bien entendu aussi google m'a prévenu qu'il fallait que je change tous mes mots de passe que je réinitialise ce qu'ils vous disent ils vous disent que vous devez faire des démarches mais si vous faites pas les démarches qui vous rendent pas la chaîne tant que vous les avez pas faites donc vous devez changer tous vos mots de passe vous devez supprimer tous vos mots de passe enregistré ici tu vois sur google sur google vous devez réinitialiser votre pc parce que le virus il est dans votre pc donc il faut le résiner réinitialiser en état d'usine et il faut faire tout ça quoi et échanger votre authentification à deux étapes et où l'activer si c'est pas déjà fait donc moi il était déjà fait donc je l'ai changé j'ai choisi un autre méthode que d'envoyer un message et dire oui avec un numéro j'ai choisi une méthode où il ya un code qui s'affiche toutes les minutes sur une application c'est google authentificateur authentification entre dans le genre et les mots de passe change toutes les minutes j'ai vu que sur google c'était une sécuriser une sécurisation plus 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 efficace que le téléphone quand vous recevez un petit code voilà c'est vaut mieux faire comme ça même pour les messages c'est mieux d'utiliser google authentificateur le code change toutes les minutes donc c'est compliqué pour un pirateur de vous pirater votre compte mais voilà très important mettez votre authentification à deux étapes et mes astuces pour ne pas vous faire pirater donc moi c'est ce que je vais faire maintenant maintenant c'est que quand vous recevez une offre ou un lien il ne cliquez surtout pas sur le lien si vous avez un doute vous ne cliquez pas sur le lien je ne vous dis pas de cliquer de ne plus cliquez sur les liens parce que voilà votre pot va vous envoyer un lien n'hésitez pas à cliquer dessus pas je pense pas qu'il va vous pirater mais soyez très très prudent je suis une personne super prudente mais là en huit ans en dix ans je sais pas combien d'années de pc je me suis jamais fait pirater et je suis très je suis très méfiant mais là franchement il a tellement été subtil cette personne qu'il m'a bien eu il m'a bien eu et franchement je pense que tout le monde se serait fait avoir et aurait cliqué sur le lien pour être pour tester et gagner de l'argent donc moi ce que je vous dis c'est pas cliquer sur le lien mais évidemment moi je suis youtube heures je vais des offres comme ça je vais encore en recevoir sûrement dans le futur je vais en recevoir plusieurs tu vois alors à la place de cliquer avec mon pc ici sur ce lien là je vais à chaque fois utiliser un deuxième pc que qu'il n'y a aucune en fait j'ai un deuxième pc que j'ai réinitialisé directement il n'y a plus aucune information dessus et à chaque fois j'aurai juste mon discord que j'ai changé mon mot de passe et que j'ai mis un mot de passe que même si on pirate mon mot de passe là ils ont accès à rien d'autre parce que c'est un mot de passe unique pour cela pour pour discord essayez de distinguer vos mots de passe mettez pas le même mot de passe partout parce que sinon c'est compliqué ils peuvent pirater tout d'un coup alors essayez de bien mettre des mots de passe un peu partout pour chaque pour chaque truc alors ce que je vais faire c'est que si je reçois une offre que ce soit par gmail que ce soit par discord ou quoi je cliquerai sur le lien mais uniquement avec mon deuxième pc comme ça si je me fais pirater ils auront accès à rien du tout que d'un nada et c'est la meilleure solution les mecs il faut faire très attention parce que même en 2021 ben en fait on peut se faire pirater par google et je voulais les attaquer en justice mais voilà c'est peine perdue sûrement mais je voulais quand même essayer parce que j'ai des avocats comme gratuit d'office parce que ben je suis protégé en tant que droit d'auteur j'ai je suis à la sac d donc j'ai un avocat personnel si j'ai des problèmes justement j'ai un nettoir qui me protège donc logiquement tout ça c'est gratuit moi je les paye eux en contrepartie ils m'aident donc voilà je voulais les attaquer mais je me dis attaquer google ça voudrait dire que la prochaine fois que j'aurai un problème sur youtube j'aurais des ils m'aideraient pas donc je vais pas les attaquer mais par contre cette personne si je peux l'attaquer un jour bah j'essayerai donc je sais pas comment l'attaquer si vous avez des idées n'hésitez pas à le dire en commentaire mais je sais pas du tout comment me retourner contre cette personne et je trouve ça très dommage que en 2021 si on se fait pirater on n'a pas de moyens pour se retourner contre tel ou tel ou je sais pas on n'a pas d'aide on n'a pas vraiment d'aide si on n'a pas de network ou quoi enfin je sais pas moi je n'ai pas eu de salaire pendant plus d'une semaine c'est énorme c'est énorme une semaine c'est un quart de mon salaire qui part en fumée c'est incroyable moi j'ai besoin de cet argent et voilà j'ai aucune indemnisation j'ai rien quoi c'est c'est incroyable 2021 t'as rien quoi tu vois il faut que je sais pas il devrait faire en sorte que on puisse être protégé enfin en tous les cas voilà quoi je pense que je vous ai tout expliqué cette histoire me tenait à parler je sais que la vidéo est un peu longue je pense qu'elle attend on a combien on a à 25 minutes de vidéo donc voilà je suis désolé si elle était un peu longue mais au moins vous savez tout de a à z et j'espère que cette vidéo d'information aura répondu à toutes vos questions j'espère que grandement que vous ne vous ferez jamais attaquer comme moi j'ai été attaqué j'espère que vous serez plus intelligent et que vous allez écouter mes conseils vous n'allez pas cliquer sur un lien même si c'est alléchant vous ne cliquez pas sur le lien cliquez sur le lien avec un appareil neutre que vous êtes sûrs que si c'est un hack ben vous n'allez pas vous faire pirater même un pc à 100 euros n'hésitez pas à aller acheter un pc à 100 euros ou trouver un truc un téléphone à 50 euros et aller sur internet vous vous connectez et voilà vous vous faites en sorte de cliquer sur le lien avec cet appareil neutre sinon vous allez ils peuvent vous pirater ça c'est incroyable et ils ont accès à tout ils ont eu accès à ma carte d'identité à ma carte de banque à la carte d'identité de ma femme à la carte de banque de ma femme ils ont tout accès parce que dans mon pc il ya tout quoi il ya toute ma vie c'est toute ma vie mon pc à toutes les informations et voilà donc même youtube même google ils m'ont dit prévenez votre vos banques evo et la police la police locale prévenez la police que vous vous êtes fait pirater parce que ils ont votre votre carte d'identité ils ont votre numéro de compte en banque et tout donc il pourrait y avoir des trucs chelous si vous ne les prévenez pas c'est pas bien donc je vais les prévenir je l'ai pas encore fait mais je vais pas tarder à le faire mais c'est vrai que c'est je sais pas ils pourraient me prendre ma carte d'identité la poser sur un crime et après je suis accusé de crime ou je sais pas moi ouvrir un vol et je suis accusé de vol donc voilà c'est possible ou prendre ma carte d'identité ma carte de banque et mettre des informations sur sur internet donc voilà il faut prévenir je pense que la banque va me demander de changer ma carte et la police mais au moins je vais prévenir que je me suis fait pirater il ya quelques jours il ya une semaine il ya deux semaines donc voilà en tous les cas j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker je vais m'arrêter là parce que sinon j'arrêterai pas de parler et merci encore merci infiniment merci à tous de votre soutien vous êtes juste énorme et je vous kiffe les mecs et merci à tous d'être toujours là pour moi et franchement je vous remercierai jamais assez et vous tracassez pas je n'arrêterai pas parce que même si je me serais fait pirater je n'arrêterai jamais youtube c'est ma passion c'est mon objectif c'est de vivre de ma passion je vais y arriver quoi qu'il arrive je ne lâcherai jamais rien même si je me serais fait pirater eh ben j'aurais recréé une chaîne pour je suis en vidéo moi j'aurais créé une chaîne pour pour continuer mon aventure sur youtube et voilà j'aurais tout explosé et je m'arrêterai jamais les mecs en tous les cas si très important si vous êtes déterminé soyez déterminé si vous avez un rêve soyez déterminé soyez persévérant et ne laissez jamais rien vous atteindre vous allez défoncer tout défoncer toutes les portes qui vient tous les murs qui vient même un coup de poing s'il faut et ne vous laissez jamais faire et voyez très positif restez toujours positif rien n'est jamais fini il ya toujours une solution à chaque problème à chaque situation il ya à chaque problème il ya une solution donc faut juste la trouver ça prend parfois du temps parfois c'est difficile mais voilà force à vous les potos merci à vous de votre soutien vous êtes juste une scène je vous souhaite à tous le meilleur le meilleur possible pour l'année 2021 je vous kiffe les mecs en tous les cas prenez soin de vous c'était soit cool mec et sur ce je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec je vois si je me répète bref ciao peace prenez soin de vous à la prochaine ciao 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 ciao